Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo, live et télévision. De partout où vous nous suivez, nous vous disons merci pour votre fidélité qui nous honore au quotidien. Et bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 6 février 2024. Messieurs, dames, ça vaut l'honneur de recevoir aujourd'hui sur Congo, live et télévision, messieurs Georges, notre invité du jour. Bonjour messieurs Georges. Oui, bonjour David, bonjour tout le monde, bonjour les Congolais, bonjour tous les compatriotes congolais se trouvaient de partout dans le monde. Je commencerai d'abord à signaler particulièrement un ami congolais qui lutte jour et nuit pour la libération de ce pays. Il s'appelle Félix Xiseke de Chilombo, le Congolais original. Je salue également un frère aux Etats-Unis, à New York, Christian Poi Moulumba, je te salue. Je salue tous les Congolais de la diaspora, je salue tous les Congolais à l'interne, je salue tous les Congolais au nord Kivu, à commencer par Beni. Mes amis bénissiens, je vous vois, c'est très bien que vous m'avez toujours suivi. Mes amis bibolé de Boutembo, je vous vois, c'est très bien que vous m'avez toujours suivi à Boutembo. Mes amis de Routourou, c'est très bien qu'à Routourou, vous me suivez malgré le problème que vous connaissez à Routourou. Vous savez très bien que vous m'avez toujours suivi. Les amis de Goma, nous vous saluons. Là où nous sommes présentement alors ? Je ne manguerai pas, et c'est là d'ailleurs que je veux beaucoup insister. Je salue les amis de Chacha, de Bweremana, de Kirochi, de Karuba, de Mouchaki, de Minova. Pourquoi pas de Sak ? Les Oazalènes ou de Sak ? Bisous. Ah, M. Georges, on va commencer à parler de ceci. Les USA appellent tous les groupes armés non étatiques, y compris les M23, sanctionnés par les États-Unis, à cesser les hostilités et à déposer les armes. C'est-à-dire, dans ce message, le propos qui dit, nous appelons de nouveau les Rwanda à cesser de soutenir les M23 et à immédiatement retirer les forces armées rwandaises du territoire congolais. Etat d'honneur qui est l'air appris à ces groupes armés n'a servi qu'à désestabiliser davantage l'Est de la République. C'est dans un communiqué, il faut rappeler. Comment vous trouvez les messages des États-Unis à Paul Kagame, c'est-à-dire au M23 ? D'abord, le communiqué en soi, dans sa forme, le communiqué est bon. Le communiqué est bien réfléchi. Le communiqué a bien été rédigé. Mais le problème, David, le problème, mes chers congolais, c'est l'application du communiqué, l'application de la parole. Ce n'est pas le premier communiqué que les États-Unis ont élargué, a produit. Les États-Unis ont produit plusieurs communiqués dans ce sens. Même la France, même les Nations Unies, l'ONU, même j'ai vu Antonio Guterres dit à Kagame de retirer ses oeulments. Mais la chose qui cloche, David, c'est comme si les Occidentaux nous prennent pour des bêtes. Parce qu'ils ont dit, et nous allons directement nous dire que ça suffit parce qu'ils ont dit. Non ! Comme ils l'ont dit, il faut qu'ils le fassent aussi. C'est grave, c'est regrettable. Qu'est-ce que les États-Unis font ça ? Qui produisent les communiqués, mais les communiqués inutiles. Dernièrement, vous avez vu Blinken à Kigali. Après Kigali, il est parti à Loanda. Mais après Loanda, Lorenzo a envoyé un émissaire à Tshisekedi, demandant à Tshisekedi de négocier avec le M23. C'est contrairement au communiqué. C'est-à-dire, le communiqué, on en a déjà vu la forme, oui, mais l'application, ça laisse en désirer. C'est inutile. D'ailleurs, c'est une honte. Autant mieux d'ailleurs, c'est taire que de faire des communiqués inutiles. Ah ! Vous ne pensez pas que ce communiqué aurait quelques effets, Sire ? Non, non, non. Même par coup de téléphone. Vous connaissez, on disait à Kagame, tu retires tes éléments. Ça, pour toi, même passer par les communiqués, il va les retirer. Nous connaissons Kagame. Kagame n'a même pas de force, pas même une millième force pour attaquer la RDC. C'est le MOP, comme il est dorlotté, il est doté, il est outillé par la communauté nationale, et surtout les États-Unis, l'Angleterre, avec la France. Et de ce fait, Kagame est en orgueil. Donc, il se fait l'orgueil. C'est pourquoi, moi, j'ai dit, bon, c'est un communiqué inutile. D'ailleurs, c'est inutile même de faire un commentaire, parce que ça ne produira aucun effet. Monsieur Georges, si Folkagame est soutenu par les Occidentaux, je prends le contexte que vous aviez pris. S'il est soutenu par les Occidentaux, pourquoi dans la région, il n'y a-t-il pas quelqu'un qui peut lui maîtriser ou lui neutraliser ? Je pense que Kagame n'est pas non-maîtrisable. Kagame est maîtrisable. Seulement, il est orgueillé parce qu'il sait très bien que derrière lui, il y a des puissances. Mais je vais peut-être employer une autre expression. Parmi les puissances, il y a aussi des puissances. J'ai pas ce qu'il y a, mais ne doit pas chaque fois croire que, comme lui, il est soutenu par telle ou telle ou telle autre puissance, si c'est qu'il n'en a pas aussi, ou peut-être Ndaishmiye ou peut-être Maman Sulu. On se connaît. Et si c'est qu'il dit agiré de ne pas négocier avec Kagame, ce n'est pas pour rien. C'est la connaissance des causes. C'est parce que, peut-être derrière lui, il y a quelque chose, il y a un soutien. Alors, nous ne devons pas beaucoup nous atténuer sur ce point-là. Je sais très bien que dans un laps d'État, dans un petit moment, dans un mot, un délai très, très court, Kagame va risquer, même ces puissances, vont risquer maintenant qu'on est très... un drame. Monsieur Georges, que moi je peux appeler une calamité. Monsieur Georges, certains Congolais pensent qu'il est vraiment important et utile que Félix, qui se dit, admis ou accepte d'aller au dialogue. Vous, personnellement, comme Congolais, comment vous jugez la pensée de ces Congolais ? Mais, en fait, d'abord, je vais d'abord m'attaquer à M. Magloire Paloukou et à Julien Paloukou qui ont publié dans le geste d'aller au dialogue. C'est comme ils ne sont pas fils de cette roire. Monsieur le ministre de l'Industrie, j'étais regrette beaucoup. Est-ce que ce n'est pas des anciens audios qui sont en train de circuler sur la salle ? S'il s'avérait vrai qu'il est là, il est en bataille dans ce pas-là. Il est malheureux. Magloire Paloukou. J'ai dit certains Congolais sans préciser le nom. Moi, je prends les noms des gens qui sont dans le terroir, des gens de chez nous, des gens qui connaissent la misère que nous avons traversée, des gens qui connaissent les problèmes que nous avons connus avec le Rwanda. Comment quelqu'un comme Magloire qui a été à Mouniogno à Kampal avec le M23 de 2012, il peut produire une publication dans le sens d'aller négocier. Il est moins sérieux. D'ailleurs, il est prêt pour être traître. C'est un filtré. Mais, 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 vous savez, mais c'est qu'il est sur la toile peut-être sur des anciennes publications. Non, 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 ma gloire pour revenir aujourd'hui. Ma gloire a été claire. Les gens, c'est quand même c'est voilé la honte. Peut-être les gens qui ont traversé des bourangales jusqu'à Chacha. Il a parlé de Chacha, n'est-ce pas ? Même Karouba Mouchak, il a parlé de tous ces villages. Il a dit nous ne sommes plus capables de récupérer ces terroirs. Qu'est-ce que c'est ? Et là, d'ailleurs, négocier ne signifie pas être très faible. Est-ce que c'est ? Est-ce que d'abord, il connaît la personne avec qui nous devons négocier ? Est-ce qu'il connaît d'abord Makinga ? Est-ce qu'il connaît réellement Bertrand Bissim ? Bissim, c'est quelqu'un qui a toujours été, moi je l'appelle RS, c'est quelqu'un qui répète toujours les bêtises. En fait, la négociation, c'est encore un suicide davantage. Moi, j'emploie tous les pas à Tissékédi. Moi, je répète, j'ai dit d'ailleurs, j'interpelle, j'appelle tous les Congolais à se ranger derrière cette idée de Tissékédi. Quelles que soient les divergences, le Rwanda avec qui nous avons un problème, mais derrière lui, il y a de grandes puissances. C'est un Rwanda qui n'a pas vraiment de pitié pour ce pays et qui peut faire donc qui peut nous imposer d'importe quoi pour prouver qu'il soit servi. Je vais illustrer cette idée par des exemples. Est-ce que vous savez ce qui se passe à Ben et que c'est toujours le Rwanda qui aurait orchestré ça ? Une prêve tangible et je pense que Julien va me suivre, il ne va pas me contredire. à 2013-2014, 2013-2013, début 2014, un certain colonel le Bissambaza va défecter, va faire la défection de l'armée, il va entrer dans la forêt de Ben. C'est lui le premier à défaire Ben. Est-ce qu'on nous a déjà dit qu'il a quitté la forêt pour résoudre l'armée ? Et pourquoi négocier avec des gens comme ça ? Ce qui se passe à Ben, quand on tue les gens à Ben, les gens qui nous tue à Ben, sauvagement, ça a pitié. Vraiment, il faut laisser la main sur la table. C'est être aussi complice peut-être. Ça, je ne peux pas accepter. Dernièrement, à retour, les gens qui tuent les gens à qui chichent, vous abattez, les gens même dans l'église, il faut qu'on aille négocier avec ces gens-là. quand même. Même s'il faut négocier. Bon, ok, négocier, c'est parmi les mesures politiques pour gérer un pays. Mais pas avec des édivines comme les gens, comme les 523. Les gens qui tuent, les gens sa pitié. Si vous arrivez à Kabizo, si vous arrivez à Tongo, les toilettes sont remplies de cadavres. Et maintenant, pour vous, ces cadavres-là sont des vauriers. Il faut maintenant aller les négocier. Non, 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 en tout cas, non, 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 non. Quand vous arrivez, par exemple, quand vous arrivez à Kichanga, vous arrivez à Kiloliru, vous savez ces gens-là de 16ème, 23, quand vous arrivez à Kiloliru, à Kiloliru, vous savez combien d'hommes ils ont déjà tués encore s'il a sué. Nous connaissons les rebellions quand même. Nous avons vu les rebellions. Moi, j'ai vu la rébellion, par exemple, de l'Afdel. Autant, encore, mieux l'Afdel parce que l'Afdel faisait une rébellion vraiment classique. Mais une rébellion de terroristes, ça, non. D'après vous, quelle serait la solution pour les cas ? La solution, c'est les bouteilles d'or. C'est seulement nous organiser davantage et faire la guerre contre ces renégats. C'est tout. Nous devons fournir plus d'efforts. Je vais beaucoup exister. Vous, politicien, à Kinjassan, quelque part, moi, je commence déjà à douter avec vous. Les gens qui sont à Kinjassan, ils ne voient que les postes, ils ne voient que les salaires, ils ne voient que les dollars. Ils ignorent que ces dollars sont produits à Goma, sont produits à Rouchuru, sont produits à Beni, sont produits à Bunia, à Djugu, sont produits à Hirumu, sont produits partout, à Kwamut, sont produits à Ocid Kivu, sont produits partout. Les dollars que vous discutez à Kinjassan, sont produits ici chez nous. Et maintenant, comment vous discutez les choses dont vous ignorez leurs origines ? Vous êtes des mesqués, vous êtes des voriers, au lieu de vous occuper d'abord, d'abord du territoire national, mais vous discutez pour les postes inutilement. Est-ce que les postes, même les postes, vous en avez toujours, oui ? Et c'est, essayez de retourner en arrière. Essayez d'abord de revenir à la raison. Essayez d'abord d'aller en direct de ses idées. Ok, mon coup, mon chef, qu'est-ce que nous pouvons encore faire ? Voilà, la situation est en train de nous malmener comme ça. C'est comme si peut-être parmi nous il y a des problèmes, il y a des sortes de traiter de nous politiciens. Peut-être que, peut-être que, bon, notre armée n'est pas tellement bien, bien, bien construite. Qu'est-ce qu'on peut encore faire pour récupérer et gérer d'une manière, je dirais, peut-être géniale notre terroir national. Mais, au lieu de miner des idées pareilles, les gens sont là des réunions de chaque jour pour se positionner, pour chercher des postes. Je répète, c'est là qui va me suivre, un politicien qui va me suivre. Politicien. ce n'est pas parce que tu es politicien que tu ne vas plus être congolais ou que tu ne vas plus vivre. Même si on te privait les postes aujourd'hui, d'abord, tu es congolais. Mais, monsieur Georges, on parlera de cette déclaration du ministre de la Défense, c'est-à-dire par rapport avec l'agression de la RDC. À l'issue de sa réunion, tenu lundi soir à Kinshasa, il a dit ceci, tout est mis en oeuvre pour que la ville de Goma ne tombe jamais, ne tombe jamais au grand, jamais. L'armée met également tout en oeuvre pour récupérer toutes les localités occupées par les forces rwandaises. Une déclaration de Jean-Pierre Bemba, ministre de la Défense. Comment vous le trouvez ? Est-ce que c'est vrai, cette déclaration ? Effectivement, c'est vrai. Il y a une vérité dans ce point de vue. D'ailleurs, moi je répète, Goma ne tombera jamais entre les mains de M23. Ça fait déjà qu'il est en train de le dire. C'est là qui croit que Goma tombera entre les mains du Rwanda. Il se trompe. Il n'a qu'à aller peut-être ailleurs, aller faire tomber peut-être peut-être Roubavou. Pas Goma. Pas Goma. Monsieur le ministre Excellence Japhir Bemba Gombe, j'ai soutenu ton idée d'une manière totale. Et quand vous avez continué à dire qu'il faut mettre des mécanismes pour récupérer toutes les localités déjà peut-être sous l'occupation de l'étranger. c'est juste nous devons récupérer toutes ces localités. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de temps. Il suffit seulement qu'on montre qu'on place des vrais pillons ou les pouces seulement. La chose sera de... En réalité, les M23 ne sont pas forts que les FRDC. Peut-être il y a problème d'organisation dans nos armées, dans notre armée. Laisse que je le dise comme ça. Il ne faut pas se voiler la face. Est-ce que c'est vrai qu'on peut nous dire que réellement le M23 Rwanda est plus fort que nous sur terre ? Nous qui avons des avions de guerre, nous qui avons des hommes de Ouazalende, nous qui avons même la moniste